Quelques années après Histoire d'une transition, mon premier livre, j'ai sorti Tu peux le faire, tu peux le faire qui est, j'ai envie de dire, la suite logique enfin logique, je sais pas si c'est logique, mais la suite de cette première partie de ma vie donc là on est sur quelque chose comme les 5 ans qui ont suivi Histoire d'une transition et dans ce livre, j'ai hésité, je me suis dit, soit je l'appelle Tu peux le faire, sous-titré Parce que tout est possible j'aime bien aussi le mettre dans l'autre sens, cette phrase tout est possible et toi aussi tu peux le faire mais j'aurais pu aussi l'appeler Histoire d'une réussite parce que dans ce livre, il y a la suite de l'histoire évidemment, il y a comment j'ai fait en fait pour démarrer cette réussite comment j'ai fait pour changer cet état d'esprit qu'est-ce que j'ai mis en place et en réalité, ça commence très rapidement par un semblant de succès qui se casse la figure puisque je fais une deuxième faillite avec là, beaucoup plus lourde puisque là on est dans du sur-endettement liquidation judiciaire d'une société, etc. et j'explique tout ça dans ce livre c'est comment je me suis accroché à quelque chose qui est extrêmement important pour moi tu as vu quel est mon pseudo sur les réseaux Freedom by Axel la liberté par Axel, traduit en français et pourquoi liberté, pourquoi freedom ? parce que c'est pour moi ma valeur première c'est quelque chose de tellement important que si tu me coupes un tout petit peu ma liberté je m'éteins et quand je me suis retrouvé c'était en 2018 après avoir fait une tentative de développement d'une société sur le web avec une partenaire au Québec quand je me suis retrouvé face au mur de toutes mes dettes parce que j'avais mis toute mon énergie et mes finances à développer une société qui ne me rapportait pas un euro j'ai été devant un choix ben là t'as vraiment pu rien quoique j'avais quand même un toit sur la tête j'avais la santé j'avais une épouse des enfants qui m'aiment donc j'avais énormément et dans tous les cas j'ai toujours eu à manger même si c'était pas toujours du caviar loin de là ça tombe bien j'aime pas le caviar mais soit je retournais travailler pour un hôtel puisque c'est ce que je savais faire de mieux enfin de mieux façon de parler c'est ce que je pensais savoir faire de mieux soit j'acceptais un travail qu'on m'offrait à ce moment là en l'occurrence de rentrer dans une compagnie en marketing de réseau je l'ai fait et bien m'en appris parce que je suis tombé sur une équipe fantastique avec des partenaires au Québec qui sont devenus des amis et c'est grâce à tout ce que j'ai appris dans cette compagnie il y a la partie marketing business développer des ventes développer un réseau etc ok ça c'est finalement quelque chose d'important parce que c'est ce qui va mettre du beurre dans les épinards mais il y a l'autre partie qui est extrêmement importante dans la vie et c'est ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux c'est ce que je fais en tant que coach c'est la partie développement personnel la partie il y a quoi là dedans en fait c'est quoi ton état d'esprit comment tu prends la vie comment tu te lèves le matin quand il y a un ciel bleu et qu'il y a un nuage est-ce que tu dis oulala bientôt un ouragan ça va bientôt se gâter ou est-ce que tu vois tout le ciel bleu est-ce que quand le ciel il est tout gris tu te dis ah bah la nature a besoin d'un peu d'eau ou est-ce que tu es tout le temps en train de te plaindre qu'il y a sans arrêt quelque chose qui va pas tu vois est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide donc tout ça c'est ce que je raconte dans ce livre et puis comment j'ai compris plein 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 de choses et tu sais déjà en 2017 quand j'ai écrit Histoire d'une transition je me suis dit c'est bon j'ai tout compris ma caisse à outils elle est là ma caisse à outils de développement personnel je parle elle est là elle est prête c'est bon et en réalité quand j'ai relu un jour ce livre quelques années plus tard pour le mettre en format audio je me suis dit mais en fait il y a plein de choses que j'ai occulté il y a encore plein de choses à mettre en pratique parce que oui j'en ai pris conscience à un moment donné mais maintenant il faut le mettre en pratique donc dans tu peux le faire tu as vraiment la suite de l'histoire tu pourras avoir une belle source d'inspiration sur ce qu'il faut faire quelque part dans la vie pour en tout cas selon moi ce qu'il est important de faire pour vraiment réussir ce que tu as envie de réussir tout à l'heure le mot succès ou réussite est sorti de ma bouche mais des fois les gens me disent moi j'ai pas envie d'avoir de succès mais attention je parle pas du succès monter sur scène devant x centaines ou milliers de personnes ton succès dans ta vie c'est pour moi un de mes plus gros succès quelque part c'est le road trip qu'on a fait il y a un an avec mon épouse et mes enfants en camping-car deux mois en Espagne ou en Portugal pour moi c'est une réussite de fou appelle ça succès réussite peu importe il y a un moment c'est waouh c'est quelque chose que j'ai réussi j'en suis trop fier je suis super content d'avoir fait ça j'ai appris comme je te disais dans Histoire d'une transition comme je suis passé de l'avoir à l'être j'ai appris à kiffer un sandwich en bord de mer ou un sandwich en bord de falaise dans le sud du Portugal en Algarve ce genre de choses j'ai kiffé de boire un verre au bord d'une rivière en pleine campagne en France enfin tu vois tout ça quoi cette simplicité de la vie qui est aujourd'hui à mes yeux tellement importante donc c'est ça tu peux le faire je te laisse le découvrir si tu découvres cette vidéo en premier je t'invite à commencer par Histoire d'une transition c'est beaucoup plus logique puisque Histoire d'une transition premier livre et la suite de l'histoire si tu peux le faire maintenant les deux se lisent l'un avant ou après l'autre peu importe mais c'est quand même idéal de commencer par Histoire d'une transition bonne lecture et bonne inspiration à cette vibration wait